hello chers réseaux comment ça va bon lundi bonne semaine à tous et à toutes très content de faire cette vidéo encore à nouveau je donnais lundi lundi encore il ya toutes les opportunités tout ce qui est possible qu'on peut réaliser voilà en tout cas ce qu'il faut comprendre c'est que on a toujours les opportunités devant nous peu importe la situation de la circonstance et donc il faudra simplement en profiter voir comment on doit faire pour réaliser ce qu'on doit réaliser et comment et quand donc voilà ce matin la réflexion de ce matin est simplement de dire être pressé ne veut pas dire aller vite donc être pressé ne pas dire aller vite donc c'est cette réflexion que j'ai eu ce matin et que j'aimerais partager avec vous on peut être pressé mais c'est pas parce qu'on est pressé qu'on doit fait qu'on doit juste se lancer en pensant qu'on va arriver en faisant j'en sais rien en se disant que ouais si je suis je vais vite je vais vite là et ça va ça va changer ça va ça va ça va me faire avancer plus rapidement parfois on va on va très vite avec sur une manière où on réfléchit pas et on n'anticipe pas et bien du coup on échoue pas la suite donc ce qui veut dire que cette semaine tu as aujourd'hui on est lundi tu as une journée une belle journée pour réaliser pas mal de choses que tu veux réaliser que tu aimerais réaliser que tu tu mets en perspective donc je te dis c'est chouette vas-y et ne lâche rien mais en même temps si tu veux réaliser ce que tu dois réaliser il faut te poser une question une question de base qui va être cette question qui va t'aider à prendre les bonnes décisions pour réaliser ton objectif et être dans le timing que tu souhaites et puis ben arriver à temps quand tu es pressé par exemple si tu es pressé et que ben tu vas on sait rien moi j'habite en alsace donc c'est que si je vais si je vais à paris parfois si je vais à paris pour voir des amis donc je suis pas pressé quand je suis pas pressé ben je vais prendre peut-être le bus je vais passer six heures tu vois six heures dans un bus ou si je prends la voiture donc si je prends pas la voiture bah même même la voiture je vais prendre la voiture au moins passer ouais quatre cinq heures ok mais maintenant il ya une chose si je vais à paris je suis pressé parce que souvent je vais à paris pour des dossiers administratifs peut-être que je n'ai pas envie de rester je pense que je veux revenir revenir le même jour faire un aller-retour ben je vais prendre le train et tout simplement planifier parce que je suis pressé donc je vais prendre le plus court mais le plus court c'est planifié c'est réfléchi je pose je pose la question pourquoi et qu'est ce qu'il fait je fais à paris et pour quelles raisons est ce que je veux réaliser c'est un petit exemple un petit exemple pour te dire que c'est pas parce que tu es pressé que tu dois aller vite et si vite qu'à un moment donné tu seras sans frein ok parce qu'il ya il ya la vitesse et le moyen d'anticipation donc c'est à dire que si tu prends par exemple l'autoroute tu restes sur la route va te dire il faut être à une distance entre les voitures pourquoi parce que si tu roules à 130 à l'heure et que tu es enfin t'es à la même distance que si tu étais tu voulais à 50 km en ville derrière une autre voiture je t'assure ça va être catastrophique parce que le temps que tu voudras vous freiner pas tu pourras pas freiner pourtant tu es pressé ce qui va se passer c'est que bah si tu tapes une autre voiture devant tu vas être obligé de t'arrêter tu vas être obligé de faire un constat amiable tu vas être obligé d'appeler ton assurance tu vas être obligé d'attendre la police police de la route pour pouvoir venir etc tout un truc du coup tu imagines que là tu vas perdre énormément de temps et tu peux même tu peux même rater ton rendez-vous ben c'est sûr si ton rendez-vous était dans les deux heures en fait tu peux être sûr tu vas le rater parce que quand tu es obligé de t'arrêter en plein milieu d'autoroute ben tu es obligé d'attendre tout ce qu'il faut la procédure etc tandis que si tu es pressé mais même si tu es pressé tu sais anticiper tu fais attention tu respectes les limites tu respectes la distance donc ce qui veut dire que tu vas pouvoir arriver à bon port mais t'arriver très bien faites les choses dans les temps et dans les timings avec le respect que ça demande ça t'aide à te protéger à gagner du temps donc c'est pour ça que ce matin je te parle de ce sujet c'est un simplement pour te dire que ben si tu es pressé ne va pas de manière aveugle avec une précipitation une vitesse énorme mais faites les choses bien pour que tu puisses avoir le temps pour réaliser ce que tu veux réaliser et tu vas pouvoir le réaliser dans le temps donc si tu sais tu es si tu es pressé donc apprends à anticiper la meilleure question que tu peux tu peux te poser si tu es pressé aujourd'hui je sais pas si tu as un business et que tu veux passer à une autre étape dans votre business c'est ton travail tu peux passer à une autre étape donc peu importe aussi ta vie personnelle tu veux passer à une autre étape la question la meilleure question que tu peux te poser c'est qui es-tu il est important que tu cherches à te connaître à savoir qui es-tu d'où viens-tu quelle est ton histoire quelle est ta vie qu'est-ce qui en fait qu'est-ce qui t'anime tout ça et puis par à partir de là tu vas définir ce qui est prioritaire non prioritaire ce qui est nécessaire pour ce qui est nécessaire et également tu vas faire le choix et tu vas pouvoir réaliser les choses comme il le faut et là ça va te faire gagner du temps ne t'affole pas parce que ben tu vois que ça bouge pas tu es désespéré tu vas faire n'importe quoi donc ça va pas changer les choses et donc il faut être patient si tu es pressé il faut être patient voilà voilà c'était ma réflexion de ce matin donc pour dire que on a besoin du temps pour gagner du temps donc il faut vraiment gérer les choses aujourd'hui on est lundi donc c'est ce lundi tu as toute la journée devant toi pour réaliser ce que tu veux réaliser alors je t'encourage à aller aller vraiment de ne pas abandonner et surtout prendre le temps de bien planifier et comme ça tu vas gagner du temps et tu seras à l'heure voilà je te souhaite une très très bonne journée merci d'exister merci parce que tu fais partie de mon réseau et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo où on discutera sur d'autres sujets ciao et avant de vous laisser donc c'est je parle encore de ma masterclass le jour approche ce sera le 16 septembre 2020 18 heures de paris donc tu as une masterclass sur le coaching donc si tu es passionné du coaching tu peux éventuellement t'inscrire et je serai en plaisir qu'on se retrouve ciao ciao